Musique Il n'y a rien de plus beau qu'un petit quesaco pour mieux comprendre un nouveau mot sorti de derrière les fagots. Eh oui, un petit peu de poésie pour commencer l'émission, une fois n'est pas coutume. Mais ce n'est pas juste pour la beauté de la rime, je vous rassure. C'est en fait un premier indice sur le terme que nous allons découvrir aujourd'hui et qui est « sanctus ». On regarde notre micro-trottoir et on revient en parler avec le père Clasel, évidemment. Je ne connais pas le latin. C'est du latin, mais je ne connais pas le latin. Sanctus, sanctuaire. C'est les saints. Le saint, oui. C'est du latin, ça. Ah oui, sanctuaire, saint, saint, saturne. Mais c'est quoi ? C'est un chant aussi, oui. C'est un chant, sanctus, oui. Un chant de messe. Sanctus comme latin, saint, je ne sais pas. Et voilà, je ne sais pas, non, pas plus que ça. Je crois que ça doit être sûrement dans des prières, dans plusieurs prières, mais je ne sais pas plus que ça. Eh bien, c'est quand même pas mal du tout. Ils ont déjà trouvé la signification, même si ce n'est pas bien compliqué, il faut l'avouer. Et puis, on m'a parlé d'un chant. Alors voilà, on est tout près, père Clasel. Bonjour. Bonjour. Alors, ce sanctus, qu'est-ce que c'est ? En effet, c'est un chant liturgique qui vient à la fin de la préface. La préface, c'est une sorte d'introduction qui met au goût du jour ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, il y a des préfaces propres pour la Pentecôte, pour la Pâque. Et juste après, on se met à chanter le sanctus. Et c'est un cantique qui nous vient d'Isaïe. Oui. Le prophète Isaïe, au chapitre 6, il raconte sa vocation. Et il dit qu'il a une vision où il voit Dieu. C'est quand même un privilège incroyable. Et surtout, une espèce de liturgie céleste, où autour de lui, les puissances célestes n'arrêtent pas de chanter « Saint, 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 Dieu de l'univers ». Alors, si on devait citer, justement, les premiers vers de ce chant, en latin et en français, qu'est-ce que ça dit ? Alors, donc, « Saint, 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 Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire », ça, c'est Isaïe. « Hosanna au plus haut des cieux », c'est Ézéchiel. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est un psaume. « Sanctus, sanctus, sanctus ». Et alors, il invite à quoi, ce cantique, précisément ? À mon avis, il a comme fonction de faire comprendre que ce que nous célébrons juste après, c'est-à-dire ce qui se passe à l'hôtel, c'est un prélèvement d'une liturgie éternelle. C'est-à-dire l'échange, le don mutuel que le Père et le Fils se font. Dieu se donne, ça s'appelle le Fils, et le Fils s'offre tout entier, le sacrifice de la messe, s'offre tout entier au Père. Et donc, c'est ça la liturgie éternelle. Et nos messes sont des participations à cette liturgie. Donc, on est entouré d'anges, si vous voulez, qui chantent le sanctus. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on dit saint, saint, saint. Donc, Dieu est trois fois saint. Pourquoi trois ? Une fois saint, ça ne suffisait pas ? Oui, c'est une manière de… C'est un style, c'est un style biblique. On répète trois fois les choses. Et puis, ça correspond à ce qu'on appelle le trisagium dans la liturgie byzantine, où on chante donc trois fois ce sanctus en grec, « o agios », « o atanatos », ce qui veut dire Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. C'est chanté dans la liturgie byzantine assez régulièrement. Et c'est également chanté chez nous le Vendredi Saint. Et alors, pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez que nos téléspectateurs regardent et retiennent du sanctus ? Les paroles même du sanctus méritent une méditation. « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». S'il y a une chose que nous devrions apprendre à faire et à être, nous autres chrétiens, c'est de nous accoutumer au fait qu'il vient celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, jadis, c'est dans notre vie quotidienne. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous devrions passer nos journées à dire « Béni soit Dieu pour toi, béni soit Dieu pour tel événement, béni soit Dieu pour tel geste, pour telle parole que tu m'as donnée ». En gros, c'est remercier ce que peu font en réalité. On demande beaucoup, on remercie assez peu. Absolument. « Hosanna », d'ailleurs, ça veut dire ça. Ça veut dire à la fois louange, prends pitié et bienvenue. Ça veut dire les trois choses, Hosanna. Et donc, apprendre à accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Et il y en a plein dans notre existence. Eh bien, merci beaucoup, Père Klazen, pour toutes ces précisions. Il me reste maintenant à vous remercier, évidemment, pour votre fidélité. N'hésitez pas, n'hésitez pas même, à partager cette émission et toutes les précédentes sur les réseaux sociaux. Belle semaine à vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada